... Très chers amis, bonjour à tous et à toutes. La question que nous allons poser aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de se doucher ou bien de se baigner dans une piscine ou à la mer pendant Shabbat ? Avant de pouvoir répondre à cette question, on va distinguer entre le fait de se doucher ou de se tremper dans de l'eau et le fait de nager dans de l'eau. Ce sont deux problèmes différents et on va aussi distinguer entre de l'eau chaude et de l'eau froide. Alors on va commencer par est-ce qu'on a le droit de se doucher ou de se tremper dans de l'eau pendant Shabbat ? Si l'eau est chaude, la Gemara nous enseigne dans le traité de Shabbat, page 39, qu'on n'a pas le droit de se tremper tout son corps ou même la majorité de son corps dans de l'eau chaude pendant Shabbat. On ne pourra uniquement laver le corps par partie, c'est-à-dire se laver la tête, les mains, les pieds ou donc des parties du corps sans laver la majorité du corps. Pourquoi ? La Gemara nous explique qu'il existe la Xeratabalanim, le décret des responsables des bains. Les responsables des bains, selon les Rishonim, avaient l'habitude de chauffer de l'eau pendant Shabbat ou même la veille de Shabbat en entretenant la chaleur pendant Shabbat pour qu'immédiatement à la sortie du Shabbat, les bains soient déjà chauds et que les clients puissent tout de suite arriver. Les Chachamim, en voyant ça, ont interdit donc de se baigner dans de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat. Une autre raison qui est rapportée par le Ran, le Ran nous dit non, les Juifs ne sont pas ni soupçonnés ni soupçonnables de transgresser ouvertement le Shabbat mais il s'agit ici donc des responsables des bains qui chauffaient de l'eau la veille de Shabbat et par inadvertance, ils seraient tentés d'activer les braises, de réanimer les braises pendant Shabbat pour que cette eau reste chaude pendant le Shabbat et donc c'est pour ça que les Chachamim ont interdit de se baigner dans de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat. Donc ce décret concerne uniquement tout le corps ou la majorité du corps mais encore une fois, on aura de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat le corps par partie, que ce soit les mains, les pieds ou la tête mais tant que ça reste des parties du corps, c'est permis. Si on veut se doucher à l'eau froide, a priori c'est permis, il n'y a aucun problème et même le Shukhanaruch et la plus grande majorité des décisionnaires permettent de se doucher à l'eau froide pendant Shabbat il faut toutefois signaler que le Mishnaburra et une grande partie des poskimes ashkenazim rapporte qu'il existe une habitude de ne pas se doucher tout le corps à l'eau froide pendant Shabbat et les communautés ashkenaz font attention de ne pas le faire. Toutefois, si quelqu'un souffre de la grande chaleur, alors même selon les poskimes ashkenazim on pourra se doucher à l'eau froide, mais en temps normal on ne se douchera pas à l'eau froide même pendant Shabbat dans les communautés ashkenazes. Pour ce qu'il en est de se baigner dans la mer ou dans une piscine pendant Shabbat a priori c'est de l'eau froide, donc on a le droit de se tremper et de se baigner dans la mer mais toutefois il existe un problème. La Gemara, la Mishnah dans le traité de Betza, page 36 nous dit qu'il existe un interdit de nager pendant le Shabbat dans la mer ou dans le fleuve. Pourquoi ? De peur que pour apprendre à mieux nager on va construire un radeau pendant Shabbat, ce qui est interdit. Donc de peur qu'on en arrive à construire un radeau, on aura le droit de nager uniquement de se tremper dans l'eau froide. Et cet interdit n'est valable que dans le cas où il s'agit d'un fleuve ou d'une mer. Maintenant qu'est-ce qui va être dans le cas de la piscine ? Alors si c'est une piscine qui n'a pas de rebord, alors dans ce cas-là ça va ressembler à une mer, ça va être interdit. Par contre dans toutes les piscines qu'on a de nos jours, il y a toujours un rebord autour, donc ça ne ressemble pas au cas de la mer et dans ce cas-là, selon la race stricte, il n'y a aucun problème de nager dans la piscine. Toutefois, tous les décisionnaires s'accordent à dire que ça reste quand même interdit pour une autre raison. D'abord, on peut être facilement amené à transgresser différents interdits. Si on utilise un habit en tissu, alors on peut facilement transgresser l'interdit de sorhète et de mechabès, c'est-à-dire laver et essorer un habit pendant Shabbat. Dans ce cas-là, il faudra utiliser un habit en tissu. Deuxièmement, on peut aussi facilement arriver à essorer les cheveux. Mais troisièmement et plus que tout, les décisionnaires disent que ce n'est pas Shabbatique. Qu'est-ce que ça veut dire ce n'est pas Shabbatique ? Ça veut dire que ça ne s'inscrit pas dans l'esprit du Shabbat. L'esprit du Shabbat, c'est de s'élever spirituellement, d'étudier la Torah, de prier et d'arriver à une élévation spirituelle. Or la piscine et toutes sortes de sports, ce n'est pas quelque chose qui va nous amener à cette élévation spirituelle. C'est pour ça que bien que selon la chasse stricte, c'est permis, tous les décisionnaires s'accordent à dire qu'on n'aura pas le droit de le faire. Donc en résumé, pour les communautés ashkenaz, on n'aura pas le droit de se doucher même à l'eau froide pendant Shabbat, ni de rentrer dans une piscine au titre du minhag, au titre de l'habitude. Pour les communautés séfarades, bien que selon la chasse stricte, il est permis de nager dans une piscine, toutefois, tous les décisionnaires s'accordent à dire que ce n'est pas respectueux du Shabbat et donc on n'aura pas le droit de le faire. Alors qu'on puisse tous être zohé de l'élévation spirituelle du Shabbat, de la ressentir, Amen vers Amen. Sous-titrage ST' 501